Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble, on va traiter des cheveux. C'est une vidéo capillaire aujourd'hui. Alors, si comme moi vous avez les cheveux très fins, oui parce que j'ai des cheveux extrêmement fins, qui sont tendance à casser rapidement et tout, je vais vous expliquer comment avoir plus de matière visuellement, comment avoir plus de volume. Alors, la première chose qu'on a tendance à faire quand on n'a pas beaucoup de cheveux, c'est à vouloir les laisser pousser très long pour avoir l'impression d'avoir beaucoup de cheveux. En fait, le problème qu'il va y avoir, c'est que le cheveux va être lourd et en fait, ça va faire ça. C'est-à-dire que vous n'aurez visuellement pas de cheveux. Donc en fait, sur le dessus, ça va être très très plat. Donc l'objectif, ça va être de les raccourcir. Donc là, j'aimerais bien encore éventuellement les raccourcir plus court. Je me tâte à le faire au-dessus de l'épaule, donc ça donnerait quelque chose comme ça, mais je ne sais pas du tout si ça m'irait ou pas. Donc dites-le-moi dans les commentaires si vous pensez que ça m'irait. Donc voilà, le premier objectif, ça va être de les couper nettement plus courts, pour avoir donc les cheveux qui vont être moins lourds et qui vont visuellement, naturellement, remonter. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est tous les jours stimuler votre cuir chevelu. Moi, j'ai remarqué que quand j'avais des périodes où je perdais pas mal les cheveux, quand j'ai commencé à stimuler en fait le cuir chevelu, je me suis rendu compte que j'avais des cheveux qui repoussaient nettement plus vite et nettement plus aussi. Vous pouvez également prendre des compléments alimentaires. Je vous le prends. Je l'avais dans l'armoire à côté de moi. Voilà, c'est un petit complément alimentaire, ça s'appelle Absolute Kératine. Je vais vous montrer à quoi il se semble. En plus, je le trouve hyper joli, hyper... voilà, il est joli comme tout. Alors, je fais pas forcément de pub, je suis pas sponsorisée pour ça ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que j'ai acheté chez ma coiffeuse, elle m'a dit que ça fonctionne bien. J'ai pas fini ma cure, mais voilà, j'ai remarqué déjà des effets sur les cheveux. Bon, les ongles étaient toujours bien, donc j'ai pas vraiment vu de différence. Mais en tout cas, sur les cheveux, j'ai l'impression que ça va. Voilà. Après, l'autre erreur qu'on peut faire, c'est de mettre trop de produits qui vont alourdir les cheveux. Trop de masques, trop de... d'après-shampooing, trop de... voilà, trop de produits. Trop de produits, tu le produis, c'est pas bien. Donc, faites un masque une fois par semaine, c'est largement suffisant. Ce que je vois aussi, c'est que souvent, quand vous faites des shampoings, vous ne faites qu'un shampoing. Il faut savoir, en fait, moi, durant mes études, ma prof de cosmétologie m'avait dit qu'elle avait fait une étude là-dessus et qu'elle a, en fait, testé au bout de combien de shampoings le cheveu était réellement propre. Elle m'a dit que c'est 7 fois. 7 fois, ça me paraît quand même énorme. Mais, voilà, faites au moins deux shampoings l'avant. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours un petit soin sur les pointes puisque j'ai légèrement décoloré mes pointes. Et de temps en temps, je fais un shampoing bleu pour que les pointes ressortent moins orange. Donc là, j'en ai fait un ce matin. Et donc, du coup, voilà, le bout des cheveux ressort. Alors là, en vidéo, ça ne ressort pas bien. Mais il ressort plus... Je vais redescendre un petit peu. Voilà, ça ressort plus clair et c'est plus joli. Ensuite, l'autre erreur qu'on fait, c'est de ne pas se laver assez souvent les cheveux. Ce n'est pas bon de se laver trop souvent les cheveux. C'est pas bon de... Enfin, c'est mieux de se laver moins souvent. Mais le problème qu'il va y avoir, c'est qu'un cheveu gras et un cheveu plat, c'est un cheveu lourd. Donc, ce qu'il faut faire, c'est dans la journée, plusieurs fois par jour, se coiffer les cheveux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va venir tirer le sébum qu'il y a en racine. On va venir le tirer jusque sur toute la fibre capillaire. Et non seulement ça va permettre de nourrir un petit peu les cheveux, mais en plus de ça, ça va permettre en fait d'éviter que le sébum reste vraiment au niveau du cuir chevelu. Donc souvent, on a peur que peut-être si on se touche trop les cheveux, on va les regresser trop vite. Ce qu'il faut, c'est ne pas agresser le cuir chevelu, mais en le stimulant légèrement et en brossant ses cheveux régulièrement, il n'y a pas de souci. Moi, je fais deux shampoings par semaine, ça suffit, on peut en faire trois. Les shampoings quotidiens, je ne le conseille vraiment pas. Et si vous faites deux shampoings durant le même lavage de cheveux, en fait, vous allez voir que vos cheveux vont être nettement plus propres et vont rester nettement plus longtemps. On évite de trop transpirer. Ça, malheureusement, en été, on ne peut pas faire grand-chose parce que plus on va transpirer, plus on va avoir du sébum au niveau du crâne, idem au niveau du visage. Quand vous allez courir, vous êtes souvent toutes brillantes après, c'est normal. Donc voilà, c'est ce qu'on peut faire. Je ne conseille pas vraiment les shampoings secs parce que tous ceux que j'ai pu tester, honnêtement, l'odeur était horrible. Enfin, moi, voilà, les odeurs fortes, tout ça, j'ai vraiment du mal. Et en plus, le cheveu, je ne sais pas, il était blanchâtre, comme poudré. Alors, on m'a donné une petite astuce à ce niveau-là, c'était de mélanger un peu de maïzena avec un peu de cacao. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Apparemment, ça fonctionne très très bien pour absorber un petit peu l'excès de sébum et pour densifier le cheveu. Je n'ai pas testé, peut-être que je ferai une vidéo sur le sujet. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je teste cette astuce sur vous, que j'ai d'une amie qui m'a dit ça, qu'elle faisait ça, qu'elle a les cheveux extrêmement fins, bien plus que moi encore. Et que, voilà, pour elle, ça fonctionnait. Alors, la poudre de cacao, c'est parce que, voilà, j'ai les cheveux châtains. Sinon, la maïzena, c'est plus pour les cheveux très clairs, blondes très clairs. Donc, simplement, ma petite astuce toute naturelle, c'est de prendre ma petite brosse. Déjà, de sécher les cheveux, la tête à l'envers. Ça semble un peu logique, mais ça fonctionne. Et ensuite, donc, de les sécher entre tiades et chauds. Et ensuite, de laisser la tête quelques instants bien refroidir, toujours à l'envers. Et moi, je passe le sèche-cheveux à froid. Pourquoi ? Parce que le froid va bloquer, en fait, va un peu, oui, bloquer, en fait, votre coupe de cheveux. Non, votre coiffure, enfin, voilà, la position de vos cheveux. Et ça va vous permettre, donc, d'avoir un petit peu plus de volume. Autre chose, on évite de trop les lisser tous les jours. Parce que quand vous les lissez, ils vont se casser sur le bout. Et vous allez avoir l'effet de cheveux, voilà, très très fin sur le bout. Moi, j'ai naturellement les cheveux qui ont tendance à se casser. Vu qu'ils sont fins, pas de bol. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que j'essaye vraiment de les couper, maintenant, plus régulièrement. Avant, j'allais une fois par ancher le coiffeur. Quand ils étaient longs, entre-temps, je coupais ça moi-même, tous les quelques temps. Et ils étaient très très cassés. Donc, là, j'ai pris la décision de les couper nettement plus court. J'aimerais encore faire plus court, mais j'ai peur. Parce que je ne suis pas sûre que ça me va. Et du coup, voilà, ma petite astuce vraiment toute toute simple. C'est de prendre, donc, mèche par mèche. Donc, moi, je les mets simplement de côté. Je ne m'embête pas à les attacher. J'ai vraiment du mal à parler en ce moment. Et je vais venir, donc, prendre ma petite mèche. Et simplement, je vais venir tirer un petit peu. Quand on le fait avec une grosse brosse, en fait, l'avantage, c'est que ça ne casse pas les cheveux. Je le fais vraiment légèrement. Voilà. Et là, vous voyez que tout de suite, il y a de la matière. On va prendre une autre partie des cheveux. Alors, idéalement, il faut laquer entre-temps. Je ne suis pas trop pour la laque. Donc, voilà, si vous avez une solution un peu plus naturelle, c'est la bienvenue. Mais voilà, là, c'est vraiment quelque chose qui va être temporaire. Mais si vous voulez, par exemple, faire une jolie photo de vous ou quoi que ce soit, avec un peu plus de matière, ça peut vous aider. Donc là, je vais continuer mèche par mèche. Alors, bon, quand on a les cheveux fins, l'avantage, c'est que ça va vite. Il y a des avantages quand même à avoir les cheveux fins. Voilà. Et là, vous voyez tout de suite que... Alors, on lisse un petit peu. J'ai les cheveux assez brillants. En fait, je vous donne juste l'astuce. C'est parce qu'en fait, je finis toujours par de l'eau froide. Tout simplement. Voilà. Donc, on la fait d'un côté. On va faire simplement pareil de l'autre. Je ne pars pas du bouin. Je pars vraiment juste de là. Vous voyez tout de suite ce que ça donne là. On va le faire un petit peu à l'arrière aussi. Et voilà, on va remonter mèche par mèche. Et là, tout de suite, ça donne beaucoup plus de volume. Alors, non, les filles, si vous le faites, parce que là, j'entends déjà certaines se dire « Ouh là là, mais je vais avoir les cheveux tous cassés. » Si vous le faites que de temps en temps, il n'y a pas de souci. C'est vraiment, ne le faites pas tous les jours. Ne le faites pas systématiquement. Mais quand c'est pour une occasion, quand c'est pour une photo, quand c'est pour quelque chose comme ça, voilà. N'hésitez pas à les crêper. On appelle ça les crêper. Moi, je les crêpe de manière vraiment très très douce, avec une grosse brosse en crainte de... sanglier. Parce qu'en fait, ça lisse les cheveux. Voilà. Et voilà. Vous voyez le résultat tout de suite. C'est... Il y a nettement plus de volume. Donc voilà. Là, on pourrait faire une photo nettement plus jolie qu'avant avec mes cheveux beaucoup plus plats. Donc j'espère que mes petites astuces vous ont aidé. Si vous voulez donc, voilà, me suivre sur Facebook, sur Instagram, ce sera avec très très grand plaisir. Il y a tous les liens sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez en voir d'autres, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour être sûre de voir mes prochaines vidéos. Sinon, vous ne serez pas au courant des vidéos. Et puis, j'ai des petits cadeaux pour vous. J'offre une formation maquillage, une formation en prothésie angulaire, une conférence sur comment changer de vie, vivre d'un métier passion. Donc si ça vous dit, on se retrouve juste sous cette vidéo, dans la barre d'infos. J'ai tous les liens. Vous cliquez dessus. C'est gratuit. Voilà. C'est pour moi. Je vous l'offre. Ça me fait très plaisir de vous offrir tout cela. Voilà. Et puis, n'oubliez pas, je vous aime énormément. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye.